Bon, écoutez, on y va. Donc, je m'appelle Sébastien Gaujou, je suis interne en chirurgie. J'imagine qu'il y en a quelques-uns qui étaient peut-être là l'année dernière qui me connaissent. D'abord, bon anniversaire Charlotte aussi, j'ai l'impression. Voilà. C'est pour la fin, c'est pour la fin, ça, à 23h. Ça, sinon, écoutez, on va y aller. Vous avez des soucis particuliers sur les questions, sur les dossiers ? Bon, on verra ça au fur et à mesure, de toute façon. Écoute, on va commencer, c'est toi qui t'y colle. Donc, un vieux monsieur, rectoragie, ténèse mépreinte, un petit peu obèse, hyper tendue. Quel diagnostic suspectes-tu ? Comment le confirmes-tu en consultation ? Et quel renseignement attends-tu de ta consultation et de l'examen que tu feras ? Donc, en fait, on suspecte un cancer du rectum et par argument de fréquence, un adénocarcinome. Pour le confirmer, le diagnostic positif, il est histologique. Donc, on va faire une rectoscopie avec des biopsies et un examen anatomopathologique des biopsies. Et puis, on va regarder à quoi ressemble la tumeur. Donc, si elle est ulcérée, gétante et tout ça, sa taille et son envahissement au niveau de la circonférence de la paroi du rectum. Et voilà. Écoute, très bien. Il y en a qui ont eu autre chose à rajouter ou non, qui ont des idées supplémentaires. Du coup, tu avais quasiment tout juste. Donc, c'est effectivement une rectoscopie au tube rigide que tu peux faire en consultation chez un patient qui n'est pas endormi. Simplement, c'est la table d'examen. Ça te permet d'explorer à peu près 15 cm de rectum et le début éventuellement du sigmoïde. Tes biopsies après bilan démostase, n'oublie pas. Donc, après bilan démostase, généralement, ta rectoscopie, tu la fais aussi après un lavement évacuateur. Donc, en consultation, tu le fais un petit lavement, il va aux toilettes et ensuite, tu l'examines derrière. Et ensuite, donc, pour ce que tu apprécies, effectivement, la taille de la lésion, le pourcentage d'envahissement circonférentiel. Par contre, il y a un élément très important pour les tumeurs du rectum, tu as oublié, c'est le caractère fixé ou non de la lésion. Ça, ça conditionne, je veux dire, quand elles sont généralement non fixées, c'est des T1, T2. Et ensuite, les tumeurs fixées qui adhèrent aux organes adjacents, c'est des T4. Et ça, tu peux le sentir dès l'examen clinique, en fait. Autre élément aussi important, toute tumeur digestive, voir si elle est sténosante ou non. C'est rare d'avoir des occlusions sur des cancers du rectum, mais ça se voit. Donc, voir effectivement si c'est une tumeur qui est sténosante, qui est franchissable par ton rectoscope ou non. Voilà, et donc tu regardes aussi sa localisation, soit à la face antérieure, soit à la face postérieure. Sur des tumeurs volumineuses, ça n'a pas tout à fait la même implication. À la face antérieure, tu peux avoir des risques d'envahissement de la prostate, des vésicules séminales. Alors qu'à la face postérieure, tu as une enveloppe graisseuse qui est plus importante. Et donc, les tumeurs peuvent évoluer un petit peu plus longtemps avant d'envahir les organes de voisinage. Des questions sur la première question qui est assez classique ? C'est bon pour tout le monde ? Bon, écoute, on passe à la question 2. Tu avais envie de répondre ? Vas-y, lance-toi alors, tant pis. Donc, complète le bilan préopérateur de ce malade. On recherche une extension locale, régionale et à distance. On fait un examen clinique complet avec toucher rectal, recherche d'une hépatomégalie, etc. Examen neurologique, douleurs osseuses. On fait une iléocoloscopie avec des biopsies de la lésion et un examen anapate. Une éco-endoscopie rectale, un bilan hépatique, les marqueurs tumoraux, ACE, je crois. Une radiographie thoracique, échographie abdominale, scanner et ou IRM, abdominopelvien, centré sur la tumeur. Et selon la clinique, scintigraphie osseuse et scanner cérébral. Voilà, plus le bilan préopératoire standard. D'accord. Bon, il y a 2-3 petits oublis. Il y en a qui ont autre chose à rajouter ou non ? Un volontaire qui a une brillante idée. Bon, effectivement, tu as à peu près tout dit. Tu avais bien organisé, bilan loco-régional et local à distance. Donc, l'éco-endoscopie, le but de l'éco-endoscopie, c'est quoi, généralement ? L'extension locale. Surtout le T, en fait. Effectivement, tu as une très bonne appréciation de ce que c'est un T1, un T2, un T3 ou un T4. Là, l'examen de référence, c'est vraiment, en tout cas, surtout pour les T1, T2, c'est l'éco-endoscopie. Donc ça, pour ce qui est des adénopathies dans le méso-rectum, c'est un petit peu moins bon. Voilà, et ça te permet aussi un autre élément que tu recherches à l'éco-endoscopie et qui va être extrêmement important pour la prise en charge ensuite thérapeutique. Ça, c'est indispensable. Soit tu amputes le malade ensuite, soit tu lui fais une proctectomie derrière. Donc, c'est vraiment apprécier la distance de la tumeur par rapport au sphincter. Donc ça, tu le vois, effectivement, donc ça, on a oublié de le préciser tout à l'heure, mais à l'examen clinique, ça, effectivement, il faut apprécier la distance du pôle inférieur de la tumeur par rapport à l'appareil sphincterien. Et là aussi, en éco-endoscopie, tu vois bien les muscles levaires, tu vois bien le sphincter, et tu vois très bien la distance qui est entre ton pôle inférieur de ta tumeur et ton appareil sphincterien. Donc ça, très bien. Ensuite, tu as dit scanner ou IRM, en fait. Donc ça, ce n'est pas l'un ou l'autre, en fait. Le scanner, c'est systématique, thoraco-abdomino-pelvien. L'IRM, ce n'est pas un IRM thoraco-abdomino-pelvien. Quand tu fais un IRM dans les cancers du rectum, c'est centré sur la lésion, effectivement. Donc c'est une IRM pelvienne, éventuellement avec une entaiement endorectale. Et le but, là aussi, c'est d'apprécier l'envahissement loco-original, surtout les T3, T4, et voir la distance qu'il y a entre le méso-rectum et ta tumeur, en fait. Et donc ça, l'intérêt de l'IRM, c'est uniquement dans les T3, T4. Dans un T1, T2, tu n'as pas de bénéfice à faire un IRM en plus. Ça ne t'apporte rien sur le T. Et sur le N, c'est ni plus sensible, ni plus spécifique que l'éco-endoscopie, en fait. Donc voilà. Éventuellement, tu peux le faire. On le fait de moins en moins en pratique. Mais c'est l'opacification rectale avec des clichés de profil. Donc ça, dans les questions d'internat, ça traîne classiquement. En pratique clinique, ça se fait de moins en moins. Enfin, tu disais en cas de point d'appel, effectivement, scintille osseuse, scanner cérébral. Aussi en cas de point d'appel, faire une cystoscopie, notamment pour des tumeurs antérieures qui peuvent en venir le trigone vésical, la prostate. Ça, tu le vois bien sur la cystoscopie. Ça te change un peu ta décision thérapeutique. Coloscopie totale, ça aussi, tu l'as bien dit. Le but, c'est quoi cette coloscopie ? De rechercher d'autres tumeurs. Voilà, effectivement, tu as à peu près 20-30% des cas, tu as des adénomes, enfin des polypes associés. Donc effectivement, si tu as un polype qui est 10 cm au-dessus de la tumeur, il partira dans l'exérèse. À peu près 2 à 5% des cas, tu as des cancers associés, des cancers métachrones. Et ça, effectivement, c'est une indication, du coup, d'aller élargir ton geste chirurgical. Donc ça, il faut le savoir. Et si par contre, la tumeur est testée nausante, tu ne pouvais pas passer ton endoscope, il ne faut pas oublier, effectivement, d'aller lui faire, dans les 6 mois qui suivent la chirurgie, une coloscopie totale. Donc ça, radio du thorax, éco-abdo, les marqueurs, l'examen clinique complet. Par contre, ce que tu as appelé, ce que tu as oublié aussi, le patient, il est dysurique. Donc là aussi, lui faire aussi un bilan urodynamique. Parce que c'est des chirurgies qui peuvent aggraver les problèmes urinaires, effectivement, la chirurgie du rectum. Tu peux avoir des lésions, des nerfs génito-urinaires. Donc systématiquement, on fait un bilan urodynamique. Et ça, d'autant plus que là, il a des points d'appel. Et aussi, autre chose à l'interrogatoire à rechercher dans les tumeurs du rectum, c'est l'état de la continence et de la sexualité, en fait. Ça oriente aussi les décisions thérapeutiques. Tu ne fais pas le même geste sur un patient qui est totalement incontinent. Tu vas aller sur un patient totalement incontinent. Tu ne vas pas aller lui faire une conservation de l'appareil cinctérien qui, de toute façon, ne sert à rien. Et à ce moment-là, tu n'auras plus tendance à faire une amputation, à lui faire une stomie définitive. Par contre, patient jeune, effectivement, qui est continent, qui a une activité sexuelle. Du coup, c'est une chirurgie qui sera effectivement plus conservatrice, auquel il faut faire attention. Donc ça, c'est systématiquement demandé. C'est bon ? Toi, tu n'as pas envie, toi, non ? Tu n'es pas inspiré, là. Bon. Vas-y, alors, question 3. Question 2, c'est bon, pas de questions, pas de remarques. Vous n'hésitez pas à interrompre ou à poser vos questions. Alors, c'est une TDM pelvienne en coupe axiale, injectée. Et en fait, moi, je n'ai pas vu l'adénopathie, mais je pensais qu'on voyait la tumeur en avant du rectum, enfin, hypodense, irrégulière, là. Enfin, je ne sais pas ce que c'est, du coup. Ça, en avant du rectum, ça ? Non, entre les deux, du coup. Ça ? Non. Juste... Là ? Oui. Bon, là, il n'y a pas grand-chose. Ça, c'est des petits signes. Si tu commences à rechercher ce genre de trucs... En fait, je recherchais la tumeur, donc j'essayais de trouver quelque chose. La tumeur, tu ne la vois pas systématiquement sur le scanner, à moins que ce soit de grosses tumeurs. Les T3, T4, tu peux les voir. Une tumeur T2, tu ne la vois pas systématiquement. Là, on n'était pas nécessairement obligatoirement centré sur la lésion. Et là, par contre, vous voyez bien les vésicules séminales ici, la vessie remplie en avant. Et là, par contre, vous voyez bien cette petite opacité ici, hyper dense. C'est une adénopathie. Et donc là, vous voyez bien la limite du mésorectum. Là, vous voyez bien le rectum. Ici, là, qui est le tube avec la muqueuse qui se réhausse. Là, ici, en noir, donc la lumière digestive. Et toute cette atmosphère ici, grisée, qui est un petit peu entourée par un petit liseré fin, c'est ce qu'on appelle le mésorectum, en fait. Qui est, grosso modo, toute l'atmosphère cellulograisseuse qui entoure le rectum, dans lequel tu as les éléments vasculaires, une partie des éléments nerveux, et surtout dans lequel tu peux avoir des adénopathies. Donc là, on voyait très bien une adénopathie. Donc ça te classait ta tumeur en N1. Pardon ? C'est normal que ce soit aussi irrégulier autour du rectum ? Oui, parce que généralement, c'est quand un segment digestif n'est pas rempli, donc quand tu n'as pas fait d'opacification digestive, effectivement, tu as une muqueuse qui est toujours un peu irrégulière, qui parfois est collabée. Donc ça, c'est strictement normal. Ça, c'est un aspect de muqueuse normale qui est peut-être un tout petit peu hypertrophique. Mais en tout cas, tu ne peux pas y voir de tumeur là-dessus. Et par contre, on voit très très bien l'adénopathie. C'est assez typique là. Ensuite, les adénopathies ne sont pas toutes métastatiques. Tu peux avoir des adénopathies inflammatoires. En tout cas, tu ne peux pas avoir de confirmation diagnostique avant. Il n'y a pas de biopsies qui se font. Et ensuite, tu as des tas de petits signes, soit scanographiques, soit échographiques, notamment sur la taille, le fait qu'elles soient plus ou moins rondes, plus ou moins irrégulières, plus ou moins hyper denses. Mais là, de-dessus, il n'y a pas une très bonne sensibilité ou spécificité des examens pour savoir si une adénopathie inflammatoire ou si au contraire, elle est métastatique. Ok. Question 4. Alors, j'avais oublié de préciser qu'il fallait attendre la confirmation histologique. Aïe. Toujours cancer. Si tu lui fais une radiothérapie, que finalement, c'était une tumeur inflammatoire, il va te faire un peu la tronche. Oui, oui, bien sûr. Très bien. Donc, effectivement, tu confirmes, tu attends le diagnostic anapate. Et donc, après, j'avais fait un traitement décidé en réunion de concertation pluridisciplinaire. Très bien, oui. En dossier de cancer, toujours, vous mettez réunion de concertation multidisciplinaire. À visée curative. Oui. Commençons par une radiothérapie néoadjuvante parce que N+, suivie d'un traitement chirurgical avec d'abord la préparation du patient avec une antibioprophylaxie. Oui. Une laparotomie, une exploration complète de la cavité abdominale pour rechercher une carcinose qui contraindiquerait l'exérèse. Oui. Ensuite, une protectomie totale avec anastomose colorectale, une exérèse complète du mésorectum, un curage ganglionnaire, envoi de la pièce opératoire en anapate et surveillance post-op. Alors, j'avais détaillé toute la surveillance pendant 5 ans. Surveillance, là, c'était pas demandé, c'était pas attendu. Voilà. Et puis, mesure associée, 100% soutien psychologique. Superbe. Donc, ça, dans les cancers, effectivement, vous n'oubliez pas les 100% de soutien psychologique, l'assistante sociale, l'ergothérapie, enfin, tout ce qui va avec et surtout, le comité multidisciplinaire. Vous n'oubliez pas l'anapate systématiquement. Sinon, effectivement, donc, radiothérapie néoadjuvante. Les indications de la radiothérapie néoadjuvante, c'est quoi dans les cancers du rectum ? Les indications de la radiothérapie, c'est T3, T4, N+, et un, enfin, fixé au... Ça, c'est des T4, du coup, quand elles sont fixées. Effectivement, T1, T2, N0, pas de radiothérapie. Et ensuite, T3, T4 ou N+, radiothérapie systématique. Voilà. Ensuite, il y a différents protocoles. Soit on fait des radiothérapies, soit des radiochimiothérapies. Ça, c'est un petit peu à faire de spécialiste. Pour l'internat, je pense que ce qui sera un peu... Enfin, ce qui sera coté, c'est radiothérapie ou radiochimiothérapie. Là, je vous ai mis la conférence de consensus chirurgicale. Vous avez les photocopies dessus, donc vous regarderez. Et ensuite, en fonction, donc, de la marche circonférentielle, radiothérapie ou radiochimiothérapie, mais ça, ça dépend des équipes. C'est un peu... C'est assez débattu. Donc, les deux seront, à mon avis, acceptés. Pour ce qui est la radiothérapie, là, on ne vous demandera pas les détails, mais c'est bien de le savoir. Il y a deux types de protocoles. Soit des protocoles étalés sur 4 semaines, soit des protocoles un petit peu plus intensifs avec des doses plus importantes que sur 5 jours. Traitement chirurgical. Toujours patient informé des risques chirurgicaux et anesthésiques. Pour ce type de chirurgie, c'est particulièrement important. Donc, consultation anesthésique. T'as oublié d'arrêter les IEC avant toute chirurgie. On arrête les IEC, il était sous Triatec, le patient. Donc, t'arrêtes les IEC 48 heures avant toute chirurgie. Ça, c'est pour l'anesthésiste. Préparation colique. Bien que ça aussi, ce soit discuté, mais toujours l'internat, vous pouvez le mettre. Ça ne posera pas de souci. La parotomie ou celluloscopie. Ça peut se faire parler de voix. Exploration promède de la cavité abdominale. Résection antérieure du rectum ou proctectomie totale. Avec des marges de résection carcinologique. C'est toujours bien à mettre dans les cancers, ça. L'exérèse total du méso rectum. Ça aussi, cancer du rectum. Il faut systématiquement le mettre. C'est très à la mode. Et ça, si vous avez une question de cancer du rectum, tu l'as dit, ça, c'est très bien. Donc, ne pas oublier l'exérèse total du méso rectum. Et ensuite, l'anastomose, soit effectivement une colorectale basse ou une colo anale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait amputé le malade ? Tout le monde lui avait fait une proctectomie ? Superbe. Qu'est-ce que tu aurais fait ? C'est quoi pour toi les indications d'amputation abdominopérinéale ? On va dire des cancers moins de 5 cm, je crois, de la marge anale. Oui. En fait, les considérations pour les amputations, c'est la conservation de l'appareil sphinctérien. Donc, c'est mieux de parler par rapport au pôle supérieur du sphincter que par rapport à la marge anale. Généralement, entre la marge anale et le sphincter, il y a 2 cm. Donc, tu rajoutes 2 cm. Et généralement, il faut mieux considérer le pôle supérieur du sphincter que tu apprécies bien par le toucher rectal. Quand tu as un sphincter toniste, donc au doigt, tu le sens. Ou sinon, à l'IRM, encore mieux, à l'échoendoscopie. Et généralement, on demande au moins 2 cm de marge carcinologique entre le borde supérieur du sphincter et le borde inférieur de la tumeur. J'ai dit que 1 cm, ça pouvait suffire de marge ? Est-ce que à l'ECN, on travaille ? Ça, c'est assez débattu. C'est vrai qu'actuellement, dans les centres experts, dans les centres spécialisés qui font beaucoup de chirurgie du rectum, on considère qu'un cm, c'est une marge de résection suffisante. Mais ensuite, il y a des artifices techniques qui ont fait des résections transphinctériennes. Il vaut mieux prendre 2 cm. Il vaut mieux prendre 2 cm, mais je pense que vous n'aurez jamais une tumeur à 1 cm. Ça, c'est vraiment le cas d'experts. Soit vous aurez une tumeur à 8 cm, soit vous aurez une tumeur à 5 mm ou qui envahit les sphincters. Et à ce moment, la question ne se passera pas. Si vous avez 2 cm, vous savez que vous êtes à l'aise. Entre 1 et 2 cm, le jour de l'ECN, c'est un peu difficile à... Si ensuite, vous voyez que c'est un dossier de cancer du rectum, un petit peu... Voilà, vraiment, un cancer du rectum qui sera concerné par un chirurgien pour mettre conservation sanctérienne. Si vous voyez que c'est une question accessoire posée dans un dossier de gériatrie, ça, c'est un petit peu plus difficile. Mais je pense que vous n'aurez pas ce genre de question. Est-ce qu'on est obligé de faire une proctectomie totale si, avec les marges de résection, on peut se contenter d'enlever la tumeur ? Si tu as une tumeur qui est à 10 cm de la marge anal, il faut que tu aies 5 cm au-dessous, en fait. Donc, c'est une tumeur, du coup, tu aurais une alastomose qui sera colorectale et qui sera donc à 5 cm de... Ah, ce n'est pas 2, du coup ? Non. Généralement, 2, c'est au niveau de la partie inférieure. 2, c'est le minimum entre le sphincter et la tumeur. Si ensuite, tu as une tumeur qui est à 3 cm, il faut que tu résectes 3 cm en totalité. Si tu as une tumeur qui est à 5 cm, tu résectes 5 cm. C'est une tumeur qui est à 8 cm, tu n'auras que 5, en fait. Voilà. Je ne comprends pas s'il faut 5 cm de marge et qu'après, comme vous dites, si c'est un peu plus haut alors qu'on n'en considère que 2 après. Il y a des marqueurs ou non ? Il y a des... Quelqu'un a un marqueur ou un... Quelque chose qui marque dessus pour que je vous fasse un dessin, en fait. Ce qui se passe, c'est que vous... Vous n'avez pas n'importe quel marqueur, ce n'est pas grave. Je peux te prendre ton stabilo. Tiens, hop. Rectum, gros mal, vous avez le sacrum là derrière. Là, vous avez votre appareil sphincterien ici. Et votre rectum, grosso modo, il y a le méso-rectum, en fait, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la graisse qu'il y a autour. Donc, je vous le fais sur une feuille, donc en même temps. Donc là, vous avez l'appareil sphincterien ici. Là, le sacrum derrière, vous avez le méso-rectum tout autour. Et là, le tube qui est là, en fait. Ah, ça va être parfait, alors. Est-ce que vous allez... Est-ce que vous y voyez, là ? Voilà. Donc là, il y a le méso-rectum qui est comme ça, le sacrum là derrière. Et là, vous avez votre appareil sphincterien qui est ici, en fait. Et en fait, le rectum, grosso modo, est comme ça, à l'intérieur, donc du méso-rectum. Et ce qu'il faut, donc, c'est retirer tout le méso-rectum, ce qui peut y avoir des adénopathies. Donc là, il faut au moins 5 cm de marge. Donc si vous avez une tumeur qui est ici, vous prenez 5 cm. Et donc, vous ne faites pas une exerce totale du méso-rectum, mais simplement partielle. Si vous n'avez que 3 cm, du coup, vous réséquez tout le méso-rectum qui arrive au ras de l'appareil sphincterien. Et ça vous permet donc d'avoir simplement une marge de 2 cm. C'est clair ou non ? Ou pas trop ? Si c'est plus bas, si c'est à 1 cm ici, tu n'as pas une marge carcinologique suffisante. Donc du coup, tu es obligé de faire une amputation abdominopérinéale. Voilà, donc retenez, donc grosso modo, 2 cm. Bien qu'un cm, effectivement, non, mais vous n'aurez jamais une question, à mon avis, avec une tumeur à 1 cm. Pour l'internat, on aurait 2 cm. Et si vous avez une tumeur qui est à 8 cm, ce n'est pas nécessairement une exerce totale du méso-rectum, mais vous pouvez vous arrêter ici, donc à 5 cm au-dessous. Faites une exerce partielle et une astomose colorectale, du coup. Alors que si c'est une tumeur à 2 cm, ce serait une astomose qui sera coloanale. Là, on pouvait faire, effectivement, soit une colorectale basse, soit une coloanale. Donc ça, c'est en fonction aussi des habitudes chirurgicales. Il y en a qui préfèrent enlever tout le rectum, faire des réservoirs, faire des coloanales, plutôt que laisser 2 cm de rectum. Ça, ensuite, c'est des habitudes un petit peu en fonction des équipes. Ça ne vous utilise pas le savoir, mais donc soit une colorectale basse avec une marge de 5 cm, soit une coloanale. C'est clair ? Juste une question, on a parlé tout à l'heure qu'il était T2. Pourquoi, du coup, on lui fait aussi un traitement néoadjuvant ? Parce que sur le scanner, juste avant, il était N+. Mais alors, pourquoi à la fin, il est N0 ? Parce que là, justement, tu peux avoir des négativations de ton adénopathie par la radiothérapie et ensuite, tu peux avoir aussi des faux positifs de l'écoendoscopie. Mais par définition, l'anapath, tu l'as après ta décision thérapeutique. Donc, si tu as une suspicion de T2N+, effectivement, tu feras ta radiothérapie. Tu as une image, tu ne peux pas te permettre de ne pas te faire de radiothérapie. Parce que si, effectivement, tu t'étais trompé, par exemple, tu avais considéré que c'était un T2N0 et que sur ton anapath, c'est un T2N+, du coup, tu es obligé de faire une radio-chimiothérapie de rattrapage qui a de moins bons résultats et plus de complications. Donc, suspicion de... Ensuite, c'est toujours un pré-thérapeutique, en fait. Est-ce que tu trouves un peu la définition exacte de une proctectomie ? Proctectomie, c'est l'ablation du rectum, en fait. Donc, la définition d'une proctectomie, c'est l'ablation du rectum. Avec conservation de cinctaire ? Voilà, avec conservation cinctérienne. Si tu ne conserves pas le cinctaire, tu n'as plus d'intérêt à garder certainement le rectum. À ce moment-là, tu fais une intervention par en bas où tu enlèves tout l'appareil cinctérien et c'est une amputation abdominopérinéale. Et proctectomie, c'est un synonymime de résection intérieure du rectum. C'est bon ? Question ? Pourquoi on n'a pas fait une amputation à démuner ? Parce que tu en as déjà vu ou non ? Tu n'en as jamais vu ? Pourquoi on appelle ça une amputation abdominopérinéale ? Tu as un temps abdominal où tu enlèves ta tumeur et tu enlèves une partie du côlon et tu abaisses ton côlon et ensuite, tu feras une stomie définitive et tu as un temps périnéal où là, tu vas enlever en amande autour du sphincter tout le sphincter, tout l'anus, une partie de la peau, les muscles levaires de l'anus et en bas, tu vas les fermer. Ton patient n'aura plus d'anus en bas, ce sera fermé et il aura simplement une stomie définitive. Tu amputes réellement une partie du périnée et tout l'appareil sphincterien. Tu as deux temps opératoires, tu as un temps abdominal où tu vas aller faire ton curage, retirer ta tumeur, tu n'abaises pas ton angle donc du coup faire ta stomie puis ensuite, tu as un temps bas où tu vas finir d'enlever ton appareil sphincterien. L'appareil sphincterien envahit, donc de toute façon, il faut le retirer, il faut retirer les muscles releveurs du rectum donc passer un petit peu à distance et donc là, tu vas aller faire vraiment une amputation de ton appareil sphincterien. C'est bon ? C'est clair ? Ça, c'est vraiment des notions qui sont importantes. Les indications de traitement néoadjuvant et tout ce qui est les indications de conservation ou non de l'appareil sphincterien. Ça, si vous avez une question de cancer du rectum, on ne vous pardonnera pas de l'avoir amputé alors qu'il ne fallait pas. Et ensuite, d'un point de vue carcinologique, le rectum, ça s'arrête, anatomiquement, c'est à 15 cm de la marge anale. Chirurgicalement, c'est 10 cm, c'est-à-dire les lésions du haut rectum qui sont entre 10 et 15 cm de la marge anale, c'est considéré comme des cancers du côlon en fait. Donc, si vous avez une tumeur qui est à 13 cm de la marge anale, il n'y a pas d'indication à faire une radiothérapie préopératoire. Ça se traite comme un cancer du côlon. C'est clair ? Question suivante, c'était à toi. Allez. Donc, suite au post-opératoire. Oui, suite au post-opératoire, elle a la fièvre, elle est tachycarde, donc toutes les éthiologies, on fait un bilan inflammatoire, infectieux, pardon, radio de thorax, ECBU, on recherche donc une pneumonie, une infection urinaire. c'est quelle éthiologie recherchez-vous, par quels moyens ? Donc, une pneumonie avec une radio de thorax. Oui, pneumopathie, auscultation, radio de thorax. Une infection urinaire BU-ECBU. Oui, plutôt une pneumonie frite qu'une infection urinaire basse. Oui, pardon. BU-ECBU, parfait pour une piélo. Après, elle peut avoir autour de sa chirurgie des abcès au niveau de l'anastomose. Généralement, effectivement, donc, abcès de parois au niveau de la cicatrice, c'est des chirurgies qui sont généralement contaminées où tu ouvres le tube digestif, tu peux avoir donc un abcès de parois, tout simplement, qui peut te donner de la fièvre, qui peut te rendre dans la palade un peu taquécarde. Ensuite, tu as tous les sepsis intra-peritoneo. Donc là, tu dis l'abcès, tu penses à quoi d'autre aussi ? Péritonite. Le terme, c'est quoi ? Quand tu as ton anastomose lâche, c'est une fistule. D'accord. Voilà, donc tu as effectivement soit des abcès intra-abdominaux, soit effectivement une péritonite sur une fistule anastomotique. Si tu as un anastomose qui est plus étanche, à ce moment-là, elle ne cicatrisera pas et donc péritonite derrière. Et donc là, tu confirmes ça comment ? Clinique et scanner. Et il faut penser aussi aux conséquences de l'alitement, donc toutes les maladies veineuses, thrombo-emboliques, en flébite et en bolie pulmonaire et qui se confirment soit l'écho des moments inférieurs, soit l'angeo-scanner. Moi aussi, il y a un peu tachycardes, etc. On a quand même l'angeo-scanner relativement facile. Ça, il te manque une autre cause. Quelqu'un a d'autres idées ou non ? Il te manque une cause hyper fréquente de fièvre en chirurgie pour ceux qui sont passés. Des patients qui ont des cathéters, donc ils ont souvent des vénites ou des lymphangites. Donc, cliniquement, vous le voyez, il est traîné des traînées de l'infangite. C'est la peau et un duré. Ça peut te donner des émogs positifs et un 39 sans souci. OK. Donc, malade radiothérapie préopératoire, elle a été opérée et finalement, votre anapath vous dit que c'est un T2N0. Quelle chimiothérapie vous lui proposez ? Ben, rien. Ben, bravo. Voilà. Pas de radiothérapie, enfin, pas de radiothérapie ni de chimiothérapie. Est-ce que tu disais, effectivement, tu peux avoir une adénopathie sur le scanner préopératoire et qui, après irradiation, quand elle a reçu 45 grès, tu peux effectivement stériliser ton adénopathie. Donc, effectivement, c'était peut-être un N1 avant et ça devient un N0 sur la pièce postopératoire. Ça ne remet pas en question de toute façon ton traitement adjuvant. Mais c'était bien une adénopathie satellite de la tumeur. Ça ne peut pas être autre chose. Non, non. Là, effectivement, c'est une adénopathie dans le mésorectum. Ensuite, est-ce que c'est une adénopathie métastatique ou c'est une adénopathie inflammatoire ? Souvent, au contact des tumeurs, tu peux avoir des adénopathies inflammatoires, tu as des phénomènes inflammatoires et tu as des adénopathies inflammatoires. D'accord. Ça, par définition, maintenant, on ne peut pas le savoir. Mais c'est effectivement une adénopathie de cette taille dans le mésorectum. C'est lié à la tumeur. Donc, tu ne peux pas faire l'économie de ta radiothérapie préopératoire. Il y a encore une question. Excusez-moi. Question 7. Donc, là, on a un scanner abdominal injecté. On voit des lésions hypodenses au niveau du foie, au niveau du lobe droit. Donc, c'est probablement des métastases hépatiques. Et donc, on propose... Il faut vérifier qu'il n'y a pas de récidive locale au niveau du rectum. Et après, on peut proposer un traitement curatif avec le... D'accord. Des métastases hépatiques, elles sont comment l'adjectif qui les qualifierait ? C'est quoi ? Métastases hépatiques qui surviennent plus de 6 mois après la chirurgie ? Métachrone. Métachrone. Donc, dans les 6 mois qui suivent la chirurgie au niveau du diagnostic, métacastasynchrone, puis métachrone après. Donc, c'est effectivement pas une contre-indication si elles sont raisonnables à un traitement curatif. Par contre, bilan complet. Toi, tu t'es contenté de regarder s'il n'y avait pas une récidive au niveau des rectums. Il faut que ce soit un bilan, effectivement, scanner thoraco-abdominopelvien, voir qu'il n'y ait pas une pêche dans le poumon. Coloscopie totale pour voir, effectivement, au niveau de l'anastomose, s'il n'y a pas une récidive. Et, effectivement, au niveau du reste du cas de colique, éventuellement, un PET scan, ce n'est pas systématique. Faire un marqueur de la CE, consultation pré-anesthésique, toucher rectal. Et, effectivement, donc là aussi, toujours, c'est un dossier de cancer, tu ne vas pas lui faire ton hépatectomie droite dans ton coin. Donc, discussion multidisciplinaire et si la métastable est réséquable, hépatectomie, éventuellement, avec une chimiothérapie néoadjuvante ou adjuvante. Voilà. C'est clair pour tout le monde ? Sinon, je vous ai mis là ensuite les références des conférences de consensus. Et pour tout ce qui est de la chirurgie, l'hépato-gastro, il y a un site qui est très bien. Tu as une question ? Oui, juste, c'est quoi l'espèce de produit de contraste dans le sigmoïde ou je ne sais pas quoi ? Dans le sigmoïde ? Je ne sais pas, oui. Là, en avant du rachis, ça c'est la horte en fait. Non, non, mais pas ça. Si, juste devant la rate, le gros truc blanc avec des diverticules ou je ne sais pas quoi. Là, c'est effectivement un scanner colique avec une pacification digestive. Je vous disais, il y a un site qui est très bien sur internet pour tout ce qui est conférences de consensus et en gastro et en chir, c'est le site de la SNFGE, je ne sais pas si vous connaissez, Société Nationale Française de Gastro-Ontérologie. Il y a, donc c'est hyper bien fait, vous avez toutes les conférences de consensus, il y a une espèce de bouquin ou de poli qui a été fait par les pays de gastro qui regroupent un petit peu toutes les questions de chirurgie et si effectivement vous avez des doutes, vous allez là-dessus, c'est un petit peu, ça peut, je pense que ça fait référence. Donc SNFGE, Société Nationale Française de Gastro-Ontérologie. ...